J'espère que vous êtes bien accrochés, car cette étude est dingue. Des scientifiques brésiliens ont examiné les noix du Brésil et ont découvert qu'elles étaient non seulement efficaces pour réguler le cholestérol, mais surtout efficaces en toute petite quantité, plusieurs jours, voire semaines, sans en prendre davantage. Coucou les mangeurs malins ! Bienvenue sur Force de la Nature, la chaîne où on vulgarise la science de la nutrition. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je vais vous partager un article qui concerne les noix du Brésil, le secret étouffé des noix du Brésil. Seulement une prise par mois qui pourrait faire des miracles ? C'est parti ! 10 volontaires ont reçu 1 à 8 noix du Brésil et c'est avec étonnement qu'une seule portion a fait chuter le cholestérol LDL, le mauvais. Seulement 9 heures après l'ingestion, tandis qu'une augmentation plus élevée du cholestérol HDL, le bon, a été détectée. Dites-vous que même des médicaments pour réguler le cholestérol, tels que l'estatine, ne vont pas aussi vite. Et attendez ! Les noix du Brésil n'ont pas dit leur dernier mot. Les chercheurs ont mesuré le taux de cholestérol 24h, 48h, 5 jours puis 30 jours plus tard après l'absorption de noix du Brésil. Et ils ont constaté que même 30 jours plus tard, leur taux de cholestérol était resté bas. C'est du jamais vu ! Manger 4 noix par mois seulement pourrait baisser plus rapidement le taux de cholestérol que manger 8 noix par mois. Le sélénium est un nutriment essentiel pour la santé humaine. Il peut favoriser les avantages cardiovasculaires, éventuellement via ses propriétés antioxydantes. Le sélénium est un minéral assez rare, que l'on trouve souvent en petite quantité dans les céréales, les viandes, les fruits de mer et aussi dans les noix, mais sa concentration la plus élevée se trouve dans la noix du Brésil. Le noix du Brésil est également une bonne source d'autres nutriments, y compris des acides gras insaturés. Elle contient des protéines, des fibres, du magnésium, du phosphore, de la thiamine, de la niacine, de la vitamine E, de la vitamine B6, du calcium, du fer, du potassium, du zinc et du cuivre. Ça fait beaucoup. Cette consommation de sélénium a été associée à une protection cardiovasculaire chez les rongeurs et les êtres humains. Cette forte teneur en sélénium pourrait donc avoir des effets cardioprotecteurs comme ses soeurs les amandes, les noix, les noix de macadamia et bien d'autres. Les chercheurs ont conclu que manger au moyen 4 noix par mois pourrait suffire à améliorer les niveaux de LDL et HDL jusqu'à 30 jours. Vous savez, si les entreprises pharmaceutiques avaient découvert un tel médicament, ils crieraient jackpot sur tous les toits et feraient déjà des millions de ventes de leurs découvertes. Lorsqu'un aliment est peu onéreux et fait autant de merveilles, cela intéresse peu les industries qui préfèrent pousser à la consommation des médicaments et des compléments alimentaires. Je tiens à préciser que cette étude n'a pas été financée par l'industrie des noix du Brésil, mais par des subventions reçues du Conseil National de Développement Technologique et Scientifique. Indice Nutricolore. La noix du Brésil est un aliment feu vert. 4 noix du Brésil par mois seulement ont des effets très intéressants. Les noix du Brésil sont riches en sélénium. Les noix du Brésil ont un effet incroyable sur la baisse du cholestérol LDL, le mauvais. Nos conseils de Noé. Les noix du Brésil contiennent un minéral assez rare en grosses quantités, le sélénium. Il est donc intéressant d'en tirer un avantage en l'incluant dans votre alimentation. Cependant, ne l'oubliez pas, c'est la dose qui fait le poison. Cela reste un minéral. Une forte ingestion de sélénium peut être toxique pour les mammifères. Étant donné que 4 noix par mois seulement a le pouvoir incroyable de baisser significativement le taux de cholestérol, je vous recommande donc cette dose mensuelle pour conserver les bénéfices sans les risques. Comme tout aliment, je vous conseille d'espacer la prise, soit environ une par semaine. De plus, en Europe, les noix du Brésil sont assez onéreuses. En consommer 4 par mois sera non seulement excellent pour votre santé, mais aussi pour votre porte-monnaie. Remerciement. Je tenais à remercier Guy pour son commentaire sur YouTube. Je cite... Merci pour la vidéo bien informative. Eh bien, merci à toi Guy. Je suis content que la vidéo t'ait plu. Ton commentaire m'encourage à en faire plein d'autres. Vous pouvez suivre mon travail sur mon site forcedelanature.com et ainsi y retrouver toutes les sources scientifiques citées de mes articles, y compris celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de toutes mes recherches. Ça me fait extrêmement plaisir de vous partager mon savoir. Vous pouvez aussi partager toutes ces infos à vos proches. Je suis sûr que ça pourrait les aider. Commentez et likez si ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt sur Force de la Nature. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada